Alors bonjour, je vais vous présenter une petite application sur la notion du TMS aujourd'hui, donc le TMS. Alors l'application nous dit, prenons le cas d'un consommateur qui a une fonction d'utilité de x, y est égale au produit de x, y est égale à 50. Et on me demande de calculer le TMS pour les valeurs de x égales à 5, 10, donc 20 et 25. Deuxième question qu'on me demande, donc, on me demande de vérifier les propriétés du TMS. Alors pour pouvoir faire le calcul du TMS dans ce cas pareil, répondre à cette application, reprenons d'abord la définition du taux marginal de substitution. Nous avons dit que le taux marginal de substitution de x en y, ou bien de x à y, c'est la quantité du bien y que le consommateur cède, ou bien à laquelle le consommateur est prêt à renoncer pour avoir une unité supplémentaire du bien x. Pardon, du bien x. Donc, bien sûr, tout en restant, restez sur la même courbe d'indifférence. Tout en restant sur la même courbe d'indifférence. Bon, nous avons vu que la formule mathématique du TMS dépend de la variation. Est-ce que les variations des quantités sont discrètes ou discontinues? Donc, le TMS x, y est égal à la variation d'y rapportée à la variation de x dans le cas discret, et elle est égale à la limite contre la variation de x tend vers 0 de ce même rapport, dy sur dx, bien sûr, qui ne serait rien d'autre que la dérivée, c'est dy. Donc, c'est la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à y, donc dy sur dx, et qui n'est rien d'autre, comme on va le voir, que la dérivée première de la fonction résolvée en y. Alors, on essaye de faire le calcul de deux manières différentes. Bon, nous avons aussi le TMS x, y est égal en valeur absolue au rapport des utilités marginales, utilités marginales d'x rapportées à utilités marginales d'y. Alors, dans notre cas, l'utilité marginale de x est égale à y, et l'utilité marginale d'y est égale à x, puisque la fonction, c'est x fois y. Pour la deuxième formule, la formule algébrique, j'ai donc u est égale à x, y est égale à 50, ce qui implique y est égal à 50 divisé par x, et par là, y prime, qui est le TMS, serait moins 50 rapporté au carré de x. Alors, j'essaie d'appliquer ces deux applications, c'est-à-dire ces deux formules. D'abord, je calcule le TMS en valeur selon la méthode algébrique, et je le calcule aussi selon ce qu'on appelle l'expression économique, à savoir le rapport des utilités marginales. Alors, on va commencer par la valeur x égale à 5. Quand x est égale à 5, y sera égale à 50 divisé par 5 est égale à 10, et par là, votre marginal de substitution de x à y sera égale, puisque nous avons parlé en valeur absolue, ça serait le rapport des utilités marginales. Alors, ça serait y divisé par x, donc y c'est 10, x c'est 5, donc le TMS en valeur absolue, ça serait 2, et si je le calcule en valeur algébrique, ça serait moins 2. Donc, voilà la première valeur du TMS quand x est égale à 5, et que me donne y est égale à 10. Passons-en maintenant à la deuxième valeur. Quand x est égale à 10, de la même manière, y sera égale à 50 sur 10, qui n'est rien d'autre que 5. Mon TMS, x à y, sera égale à moins y sur x, c'est moins 5 sur 10, qui n'est rien d'autre que moins 1,5. Voilà la deuxième valeur du TMS quand x est égale à 10 et y est égale à 5. De la même manière, pour x est égale à 20, j'aurai y est égale à 50 divisé par 20, donc à 2,5, et par là, la valeur du TMS sera cette fois-ci, donc bien sûr, moins 2,5 divisé par x qui est égale à 20, donc c'est exactement moins 0,125. Je continue ainsi pour la dernière valeur. Quand x est égale à 25, y est égale à 50 sur 25, est égale à 2, et le TMS, donc de x en y, à y, sera égale à moins 2 divisé par 25, est égale à moins 0,08. Alors, vous voyez, donc, la dernière valeur ici, pour x est égale à 25, et qui me donne y est égale à 2. J'essaie donc de faire pareil avec la deuxième méthode. La deuxième méthode, nous avons dit y' est égale à moins 50 sur x au carré, pour y est égale à 50 sur x, donc le TMS, ça serait cette valeur-là. Alors, toujours, donc, j'ai pour la première valeur x égale à 5, le TMS sera y' qui est égale à moins 50 sur 5 au carré, donc 5 au carré, c'est 25, ça me donne moins 2. Quand x est égale à 10, le TMS, c'est moins 50 divisé par 100, c'est moins 0,05, donc moins 1,5. x est égale à 20, le TMS, ça serait moins 50 divisé par 400, c'est moins 0,125, et de la même manière, quand x est égale à 25, le TMS, ça serait moins 50 divisé par 25 au carré, c'est moins 50 sur 625, ça me donne moins 0,08. Je récapitule, donc on peut calculer le TMS de deux manières différentes, en utilisant donc les deux formules, j'ai x, j'ai y, j'ai la première méthode, c'est le rapport des utilités marginales, utilité marginale d'x sur utilité marginale d'y, et avec la deuxième méthode, y prime, qui est dans mon cas moins 50 sur x au carré, alors quand x est égale à 5, y est égale à 10, le TMS, c'est moins 2, dans les deux cas, je signale là que j'utilise donc ici, le TMS en valeur absolue, pour le rapport des utilités marginales, exactement là, donc on doit faire ce point là, donc quand x est égale à 10, pardon, x est égale à 10, y, donc juste à titre de rappel, x est égale à 10, y est égale à 5, et le TMS, ça serait moins 0,5, moins 0,5, dans les deux cas, x est égale à 10, non, la troisième c'est 20, je m'excuse, 20, donc 2,5, ça me donne moins 0,125, moins 0,125, et la dernière, pour x est égale à 25, y est égale, donc la valeur de y, 25, donc quand x est égale à 5, y est égale, donc la valeur qu'on avait trouvée pour, donc voilà, à quoi sera égale y, donc c'est moins 50, non, donc x est égale à 25, voilà, y est égale à 2, pardon, y est égale à 2, alors là, ça serait moins 0,0,8, et avec la méthode donc algébrique, c'est la même chose, moins 0,0, moins 0,0,8, mais non, la réponse à la deuxième question, est-ce que les propriétés du TMS sont vérifiées, la première propriété, donc le TMS est une notion ponctuelle, elle est vérifiée, pourquoi, parce qu'on a tant de TMS, notion ponctuelle, il y a tant de TMS, qu'il y a de couple XY, la deuxième, est-ce que le TMS est négatif, alors vous voyez que toutes les valeurs, donc la valeur du TMS est négative, toutes les valeurs sont en un signe moins, donc vous le constatez là, donc tout simplement, parce que c'est le rapport de deux variations, variation d'utilité de X, et variation d'utilité d'Y, et nous savons très bien que compte, donc sur une même courbe d'indifférence, calculer le TMS sur cette courbe d'indifférence, si se déplacer du point A au point B, alors vous constatez là, qu'il y a diminution d'Y et augmentation de X, et puis le TMS, c'est le rapport de deux variations, une négative et l'autre positive, alors le TMS est toujours, donc en valeur négative, et ça se vérifie dans notre cas. La troisième et dernière propriété du TMS, c'est que le TMS est décroît, en valeur absolue, ça se vérifie, vous voyez là que le TMS part en valeur absolue, en valeur absolue, elle va de 2 à 0,5, pardon, 0,5, donc de 2 à 0,5 ou 1,5, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec le 1,5, de 2 à 0,5, à 0,125, à, enfin 0,0,8, en valeur algébrique, et les croissants, donc, mais les décroissants, en valeur absolue. Je vous remercie, et j'espère que vous avez bien assimilé la notion de TMS, à travers cette application, on se donne rendez-vous pour l'application prochaine, sur la courbe, ou bien la droite de budget, précisément. Je vous remercie encore une fois. – Sous-titrage FR 2021